Bonjour, je m'appelle Ludovic Meignan, agriculteur à Domalin en Ile-et-Vilaine, en production polyculture-élevage, 1000 places d'engraissement charcutier, porc, et 100 hectares en culture, membre d'une petite cuma de 7 agriculteurs pour travailler en commun. Donc on est devant le JCB, pourquoi ce choix ? Car en 2013 je suis tombé d'un toit, arrêté pendant 6 mois, et donc on m'avait dit que JCB est un tracteur confortable, donc c'est pour cette raison que j'ai choisi JCB. Avant de choisir ce tracteur-là, je connaissais JCB que non, et surtout en télescopique, et en regardant sur internet, ça m'a paru un bon véhicule, et donc c'est un véhicule que j'ai acheté d'occasion, qui avait 2000 heures, moi je fais 500 heures par an avec, beaucoup de transport, en silage, céréales, et puis autrement semi-direct, vendeur stadt, 4 m, et travaux cover crop, cultivateurs, mais à côté on a un autre tracteur conventionnel, New Holland, de 220 chevaux, T7050. Donc le JCB, c'est une suspension intégrale, donc pont avant suspendu, pont arrière suspendu, donc c'est pour ça qu'il est souple, c'est un moteur, il fait 200 chevaux celui-ci, et je mets rarement de masse, car je n'en trouve pas l'utilité. L'idéal, s'il y avait des masses, il faudrait que ce soit gonflé à l'eau, pour que c'est directement, car sinon, en le massant, on perd la suspension. Et l'entretien, notre petit groupe de Cuma, on se réunit deux fois par an pour faire tout ce qui est entretien courant, vidange, et autrement, s'il y a des pannes mécaniques, c'est le concessionnaire du secteur qui peut intervenir. Mais nous évitons, car on essaie de fonctionner au meilleur coût. Au niveau de l'entretien, c'est assez facile, car le capot s'ouvre très haut, et très facile d'accès. C'est un moteur Cummins dessus, qui développe bien ses chevaux. Le JCB 2170, c'est un 4 roues directionnel, avec 4 freins à disque. Donc, à part les plaquettes, il n'y a pas beaucoup d'entretien. Au niveau relevage, ce n'est pas un des foudres de guerre. Il faut travailler beaucoup en semi-porté, nous, c'est ce qui se passe, Wanderstatt semi-porté, cultivateur semi-porté, donc, en traction, ça va bien. Autrement, prise de force hydraulique, 540, 1000 tours. Il est possible de mettre une masse dessus, mais moi, je n'en ai pas. Au niveau des pneumatiques, là, il est chaussé en 670-30, Wredesteim. Avant, il était équipé en 540 par 28. J'ai changé, justement, pour que, par rapport à Marmork littoral qui est derrière, il ait un peu plus de gabarit. Et puis, pour faire en traction par rapport au semi-Wanderstatt, il y a plus de portance, ça va beaucoup mieux. Pourquoi Wredesteim ? Parce que le commercial du coin m'a proposé ça. C'est des pneus, a priori, qui résistent dans le temps. Au niveau de la visibilité dans la cabine, bon, ce n'est pas une grande cabine, mais, par contre, très bonne visibilité. Aussi bien, même la nuit, avec l'éclairage, il y a suffisamment ce qu'il faut. La capacité du réservoir est compatible avec l'utilisation de ce tracteur. Dessus, c'est une boîte mécanique, donc c'est peut-être ça son plus gros défaut, mais on perd moins de puissance. Véhicule tracteur de 2008. C'est assez sobre à l'intérieur, comme en relevage, pont avant, comme en prise de force, comme en potentiomètre de réglage des hauteurs et de contrôle des forts. Quatre distributeurs électro-hydrauliques, gestion de régime moteur, puis autrement, tout ce qui est éclairage et sur le tableau de bord de devant. Très rudimentaire, mais bien fonctionnel. Tracteur confortable, agréable par sa maniabilité, et pour beaucoup de travaux des champs, je pense que le seul problème, ce serait plus sur des chantiers très difficiles où ça s'enlise, ça a peut-être un petit peu moins de développement. C'est le seul truc. Moi, je ne l'ai pas constaté, mais je pense que ça serait là que ça serait plus juste. Merci. 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 Merci.